Au menu de ce troisième numéro de Zapping Science, des images du soleil en veux-tu en voilà. Des geysers alcoolisés, des champs d'animaux pas comme les autres, des astronautes qui s'amusent avec une bulle. Et pour finir, gros plan sur un blog scientifique plein d'esprits à découvrir. Le 11 février 2010, la NASA lançait dans l'espace un satellite baptisé SDO, en français ODS, pour Observatoire de la Dynamique Solaire. Son but était de surveiller de près l'activité solaire 24h sur 24 grâce à des photos et des vidéos très détaillées. Cinq ans plus tard, l'ensemble des données récoltées a permis la production d'un fabuleux court-métrage, le soleil comme vous ne l'avez encore jamais vu. Ce film magnifique nous fait découvrir des boucles géantes virevoltant à l'intérieur de l'atmosphère solaire, des explosions de matière vers l'espace ou encore les mystérieuses tâches solaires. Transformer une bouteille de bière fraîchement ouverte en un geyser de mousse, ça vous tente ? Rien de plus simple, le site pourlascience.fr nous explique pourquoi il suffit de taper le goulot d'une bouteille avec le culot d'une autre. Attention, pas sur le côté, bien dessus, sinon rien ne se produit. Alors, comment ça marche ? Tout provient en fait de la forme de la bouteille et de la présence du goulot. Le choc produit une onde qui se dirige brutalement vers le bas en entraînant le liquide avec elle. Arrivée en bas dans la bouteille, cette onde remonte, puis redescend et ainsi de suite. Ces allers-retours très rapides compriment les bulles de la bière qui finissent par éclater pour en former des millions d'autres qui remontent d'autant plus vite à la surface qu'elles sont toutes petites, perturbant d'autres bulles en chemin. Ce qui a pour effet d'accélérer encore le phénomène jusqu'au geyser final. Saviez-vous que les girafes n'étaient pas muettes ? Non ? Et bien maintenant, vous le savez, Jeanne Seid nous apprend que cette découverte autrichienne a été rendue possible grâce à l'enregistrement et l'analyse de milliers d'heures d'écoute de girafes issues de trois os européens. En plus de communiquer avec des mouvements de tête et de cou, elles utilisent aussi des sons graves émis de manière passive, semblables à des ronflements. La fréquence de ce bruit est de seulement 92 Hz, ce qui est très bas, et l'oreille humaine ne peut les percevoir que très faiblement. Écoutez cet extrait mis en ligne par New Scientist sur Soundcloud. Bon, il va certainement falloir encore un peu de temps aux chercheurs avant de comprendre ce qu'elles peuvent bien se raconter. Et si vous voulez les entendre à votre tour, prenez votre couette. Les girafes ne produisent ces sons que la nuit. Bien ! L'expérience qui va suivre proposée par la NASA n'est pas la plus simple à réaliser chez soi. Mais vu l'originalité, on n'a pas pu s'empêcher de la partager avec vous. Pour ça, vous aurez juste besoin d'être en un pesanteur. Facile, non ? Mais si, rappelez-vous de cet épisode de C'est pas sorcier dans lequel Fred jouait les apprentis astronautes et avait, disons, la tête en bas. Il faut quand même se remettre en position assez vite parce que le retour est parfois un peu brutal. Ben oui, voilà, ce sont ces conditions-là qu'il vous faut. Ainsi qu'un cachet effervescent avec un peu d'eau. Mais pas pour boire le mélange, non, non. Regardez un peu le spectacle. Attention, ça pétille. Et pour finir ce Zap en images, on vous propose de découvrir les chroniques du quotidien d'une Italienne fraîchement débarquée dans la capitale. Il s'agit de Fiamma Luzzatti et de son blog scientifique L'Aventura, hébergé sur le site du journal Le Monde. Elle vous explique de façon originale et en BD certaines notions scientifiques comme par exemple les tocs, troubles obsessionnels compulsifs, les trucs et astuces à savoir pour fabriquer un toit végétal ou encore la transformation naturelle du diamant en graphite. Et oui ! On vous invite fortement à garder un œil attentif sur son blog, malgré le côté irrégulier de ses parutions. Ce sont de véritables petites pépites et c'est comme ça qu'on aime la science. Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada